Nous avons vécu l'obscurité profonde. Cette souffrance des populations du quartier Tocotazenli-Vallée qui favorisait l'insécurité dans cette zone est définitivement conjuguée au passé. C'est à travers une marche sur plus d'un kilomètre que l'indéboulonnable ministre de l'énergie Donat-Jean-Claude Oussou s'est d'abord assuré de la qualité des travaux fournis par la direction régionale ou au même plateau de l'ASB2E avant de procéder à la mise en service de cette infrastructure électrique au grand bonheur des populations de Tocotazenli-Vallée que longtemps végétaient dans de monstres d'obscurité. Qui l'aurait cru ? Il n'y a personne parmi nous ici qui hier n'avait pas son compteur à plus de 5 km d'ici. Aujourd'hui, le courant est à notre porte. Je voudrais, monsieur le ministre vous dit merci et merci à tout le gouvernement. Merci singulier à son président, Patrice Talon qui de jour en jour ne fait que nous démontrer que vous constituez une équipe d'hommes qui font quand ils disent. Ce que je vois au Bénin aujourd'hui, je vous jure, depuis ma naissance, je n'ai jamais vu ça. Monsieur le ministre nous a promis et je vois ça que c'est vraiment une promesse. Faites fraîchement, il faut le féliciter. Je vous dis merci, 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 merci infiniment. Une installation électrique dont les caractéristiques sont énumérées ici par les spécialistes. Le réseau constitue une ligne HTA de 470 mètres rigoureusement, une ligne BT de 600 mètres, un transformateur de 160 kVA, un disjoncteur de 250 kVA et puis un coffret d'éclairage public, un coffret de commande pour l'éclairage public. Actuellement, nous sommes déjà à 50 abonnés installés. Donc à terme, on peut aller jusqu'à 500 abonnés. Il faut avouer que c'est un grand quartier, Topota-Djevali, qui a quand même un parc abonné très consistant de 2 Bordeaux, environ 3 000 abonnés. Cet acte du gouvernement du président Patrice Talon, à travers l'expertise du ministre Donat-Jean-Claude Oussou, vient résoudre une situation qui date de plus d'une quinzaine d'années. Depuis 15 ans, dans notre zone, on n'a pas de branchement électrique. Donc on est obligé d'aller abonner dans d'autres maisons avant d'avoir le courant. Ça doit être une fierté pour moi, une fierté parce que pendant longtemps, les populations de Topota, surtout, ont été confrontées à des difficultés dues et à la non-existence de l'éclairage public. Je pense que nous devons dire merci, non seulement au gouvernement, mais de façon particulière, nous devons remercier le ministre Jean-Claude Oussou qui n'a pas tardé à répondre à l'attente de la population de Topota. Selon le ministre Donat-Jean-Claude Oussou, il est insupportable, voire inadmissible, de savoir que les poteaux électriques sont implantés depuis 2006, mais sans aucune installation proprement dite. Dans ce quartier de Porte-Nouveau, en allant vers les bas-fonds, nous avions constaté qu'il y avait des poteaux électriques qui étaient posés depuis plus de 15 ans, je dis bien plus de 15 ans, sans aucune liaison, alors qu'il y a plusieurs centaines de ménages dans cette zone qui étaient, en fait, assujettis, je dirais, à l'insécurité totale. Je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement du président Patrice Talon a réparé cette injustice en faisant en sorte, grâce à la SB2E, que ces populations paisibles, en tout cas qui veulent être paisibles, bénéficient dorénavant d'installations électriques dignes de ce nom, grâce à la détermination, à l'engagement, à la volonté du président Patrice Talon. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces infrastructures de 1,1 km de longueur entre réseau basse tension et réseau moyenne tension, qui ont coûté près de 40 millions de francs, vont permettre de changer complètement la configuration électrique de ce quartier populaire de Porte-Nouveau. Cette infrastructure électrique, une fois mise en service, va contribuer à l'amélioration de la fourniture en quantité et en qualité de l'énergie électrique pour les populations et permettra aussi aux nouveaux abonnés de se raccorder au réseau SP2E à Toc-Pota sans pérégrination.